Alors les garçons, comment est venue l'idée de l'Escal Burger ? En fait l'Escal Burger, l'aventure elle commence avec moi. Donc en fait moi j'ai ouvert un premier restaurant traditionnel qui s'appelait l'Escal sur Melus. D'accord. En fait on avait 10 plats et en fait on faisait que des produits frais. Et on avait un burger qui s'appelait l'Escal Burger. Et on s'est aperçu en fait que le burger plaisait beaucoup. On a vendu le restaurant traditionnel et on s'est orienté dans le burger parce qu'on préfère faire du bonheur produit. Exactement. Et là c'était en quelle année ? Ça c'était en 2016 puis on a ouvert celui d'Alkirch là où on est actuellement en 2017 un an après. Donc c'est là où tu es arrivé dans l'aventure ? Là où je rejoins l'aventure. Parce que moi je suis issu de la restauration Rapide, j'ai fait 6 ans dans une très grosse enseigne. Et j'en avais un peu marre de faire du surgelé, enfin des choses de ce genre. Et puis Omar c'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans maintenant. Et je connaissais le restaurant, j'y allais etc. Et dès qu'il m'a parlé de l'ouverture de ce restaurant, ça m'a directement plu. Je me disais, tu sais quoi là on va faire quelque chose de nouveau, du fast-good. On va arrêter le fast-food et faire du fast-good. Et ça m'a plu. Vous avez représenté aussi quelque part notre région à la Coupe de France des burgers avec deux burgers. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi l'année dernière j'avais postulé. Bon, on n'avait pas été retenu pour la qualification, mais bon, on avait quand même participé et c'était quelque chose de très bien. Et cette année en fait, j'ai voulu un peu chauffer Jawel. J'ai dit écoute, ça te dirait de participer à la Coupe de France des burgers ? Et on m'a dit ok, pas de souci. Et en fait, à partir de là, on a concocté des recettes, on a postulé et le jour, un jour, on a été appelé et les deux burgers ont été sélectionnés. Incroyable. Et vous avez présenté quoi du tout ? Alors moi, pour ma part, j'ai présenté l'orinois. Ok. C'est important. Et moi, il faut le faire. Donc voilà, donc à base de minster, tout ce qu'on fait de bon en Alsace, quoi. Top. En fait, il y a un point commun sur nos deux burgers, c'est le fromage. Le minster, on a vraiment voulu le mettre à l'honneur parce que c'est un fromage qui a du goût. Il est un peu craint du fait qu'il sente super fort. Et dans le burger, il a une toute autre histoire. Et justement, on a voulu le sublimer dans le burger en y ajoutant des ingrédients qu'on ne trouve pas dans tous les burgers. Par exemple, la galette de pommes de terre ou tabaga dans mon burger. Voilà, on a mis le persilla de champignons, oignons confits, du bacon. Et il n'y a que des bonnes choses. Top. Tu veux me montrer ça ? C'est parti. Allez, on en a voir. D'autres. Alors en fait, ça, c'est un pain avec cumin, charbon végétal et curcuma pour la couleur. Ok. Donc le noir, c'est charbon végétal et le jaune, c'est le curcuma. Celui-ci, c'est celui que tu as présenté à la Coupe de Pond. Exactement, c'est l'orinois. Alors en fait, pour ce burger, on va utiliser un steak français. Bien sûr, charolais, c'est important. Donc la planche est toujours un peu chaude pour qu'il y ait la petite croûte qui va bien avec notre petit assaisonnement secret, tu vois. D'accord. Et du paprika, il y a du sel, il y a du foie, voilà. D'accord. On va partir sur une cuisson à point, c'est important. On va faire toaster notre pain en attendant. Donc on est à peu près sur 30 grammes de fromage. On va faire revenir les oignons confits. Pourquoi les oignons confits ? Pour casser le goût du master avec l'option de barbecue. Sinon, c'est beaucoup trop faim. Et on va mettre les champignons bruns. On va les faire revenir deux minutes de chaque côté. Donc là, on est pas mal. On va mettre nos petites lamelles de master. On va tenter s'affondre, c'est important. Astuce. On va faire revenir les champignons avec la petite persielle qui va bien. On va faire revenir notre petit bacon qui va bien. Bon, Nicolas, t'es prêt pour le dressage ? Oui. Allez, c'est parti. Ça, c'est une chose en recue aux maisons qu'on fait. Ok. On va mettre aussi du croquant, des pousses d'épinards. Et voilà, l'orinoir. Alors, ici, t'as quoi comme pain déjà ? Là, on a pain brioché façon kougloff. D'où le nom de kougloffer. Donc, on met le steak de bœuf haché. On l'assaisonne à l'unilatéral. Donc, on va faire une cuisson à point pour que la viande soit bien juteuse. Là, tout de suite, je vais faire revenir mes galettes. Je mets la petite cloche. Si tu veux, pour que t'as de la vapeur qui se dégage, t'as un espèce de cocotte minute. D'accord. Qui fait que t'auras une cuisson homogène tout autour. Ok. Et je vais mettre mes petits champignons à griller gentiment. Mon pain à toaster aussi gentiment. Mes petits oignons confits. Et les petites tranches de bacon que je vais faire bien griller. Là, je vais disposer mon fromage. Et je vais mettre la cloche. Et là, je vais mettre ma petite persillade. Alors, la sauce que j'ai utilisée, c'est une sauce tartar. On part sur une base mayo. Avec cornichons, câpres, oignons rouges. Pour moi, chaque bouchée doit être parfaite. Il doit avoir le pain, la sauce, le bec. Tous les ingrédients doivent venir. Et voilà, le kougloffer. Et cherchons ! Ne soyez pas sages !